What's up Warioz, le nouveau challenge aujourd'hui, ça va être chest, jambes, dos, épaules, en 3 en 1, super 7 push-ups pour le chest, donc on va faire le dessus du chest, le milieu et là en dessous ici, sauf. Premier exercice, on va se mettre là, vous voyez je commence en hauteur, élevé les push-ups, ça travaille les triceps également sur les jambes. Gardez toujours la pente en église, comme ceci, comme si vous êtes en plan, ça fait que ça travaille votre corps également, ensuite on va là, on redescend, on y va, vous voyez, et le next, le next, on va être comme ceci, sur maintenant on va mettre les jambes en dessous ici, decline push-up. On y va, on decline push-up. petit decline push-up. L'idée ici, c'est de faire upper, middle, lower push-up. genre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous montez, 1, 2, 3, 5, 6, vous finish, 1, 2, 3, 5, 6, ça c'est le prochain, super 7. Faites 3, 7 comme ça, ou 2, 7, ou whatever. Commencez par le haut, vous faites decline, ainsi de suite. Next. So next, on est toujours dans le 3 en 1. On va y aller avec les legs, step up, j'ai une jambe levée, je monte sur le truc, step up. movements, boum, je monte, boum , boum, boum, et un ease. On fait le switch pareil, d'autre coté. Vous voyez, boum, je monte, boum, 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 boum. Et puis, autre chose qu'on va faire aussi, c'est qu'on peut juste monter, step up , Stand, and back down to switch. Step up, bend, and back down. Et on va finir avec le pistol squat. Pistol, on est là. Lampes sur une jambe, sur le côté. On descend les pas en avant, j'en. Une, deux, trois. On switch, une chose, on est là. On a toujours les bras tentés. Bon, si nous avons voulu monter, mais de la difficulté, on veut prendre les dumbbells, les poids, pour monter step up, on va descendre. L'idée ici, c'est le travail, les fessiers, les quadriceps, les caves également, le moule. Ok, next. So next, deep triceps. On est là, dans les jambes. On est là, sur les côtés, ici. Vous pouvez faire pour augmenter la difficulté, vous pouvez tendre vos jambes. Vous pouvez descendre deep. Simple. Vous pouvez switcher l'autre jambe. Tendez l'autre jambe, si vous voulez. On est là, on est là. Nice. Et, next. Ok, next. On va travailler les deltoïdes et les épaules. C'est comme des handstands. Mais, si vous n'avez pas l'aptitude de faire les handstands, on a toujours une option. Vous venez, vous collez vos jambes sur un support. On descend en haut d'or, on est là. Je vais mettre les jambes en hauteur, c'est quelque chose. Là, je garde en haut d'or, comme on est là. Voyez-vous, je m'efface. Donc, de ça, on pique. Travailler le dos. Alright. Juste avec cet espace-ci, vous voyez tout ce qu'on a pu faire. On a travaillé les pètes, on a travaillé les jambes, on a travaillé les triceps, on a travaillé le dos. Donc, ça vous prend, justement, juste un peu d'imagination pour réaliser que vous pouvez accomplir les merveilles. Ça prend juste un peu d'aptitude. Ok? Next. Ok. Next exercise. Nous allons faire les bras. Nous allons faire des pull-up. Mais vu qu'on n'a pas une barre à pull-up, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une corde à linge. Une corde à linge, c'est généralement à faire sécher du linge ou sécher du n'importe quoi, ce que vous voulez. Mais ce qui est important ici, c'est d'avoir un support en forme de barre et vous pouvez faire vos pull-up pour travailler les biceps, les laps, et tout, voyez-vous? Pull-up, on est là, au moment où je prends juste ici. Pull-up. Alright? Ça, c'est pour les pull-up, on a travaillé les bras. So, je vais faire un petit récap là. On a fait chest, triceps, biceps, legs. Ok? Ça vous prend juste un peu d'imagination. Donc on va finir avec les abs. Next. Next. Pour les abs, je vous propose juste trois exercices simples à faire. On aura des Mont Climbers, on aura des Jump Frog, et des Wario Crunch. Jump Frog, on va être comme ceci en planche. Vous travaillez vraiment sur les côtés. Plank Position. Jump Frog, on ramène les genoux vers l'avant, puis croise les coudes, on va faire planche. deux, trois, quatre, cinq, et Mont Climbers. On a une planche. Two for one. Mais le Mont Climbers, vous allez le faire, c'est comme ceci. Vos genoux, traverse carrément, comme ceci. Vous voyez, ça monte, ça risse. deux, trois, quatre, cinq, six. Vous les ramenez vraiment vers l'avant. Et le last one, celui que je préfère, c'est Wario Crunch. Wario Crunch, on est là en position de Downward Dog, comme ceci. Kick is up. Trois. On ramène les genoux vers l'eau, on en appuie sur une main. quatre, quatre, cinq, deux, six. Vous allez le plus vite que vous pouvez. C'est vraiment bon, parce que ça travaille aussi votre cardio. Vous pouvez faire ces trois exercices-là. Vous pouvez donner dix minutes. Vous faites le max de reps que vous pouvez. Vous pouvez le faire en 30 secondes, ou en minutes, ou en nombre de reps. C'est à vous de voir. Alors, c'était le workout d'aujourd'hui. Quick workout full body. Avant de commencer sa journée, ça vous prend quoi? Vingt-cinq, trente minutes, comme je vous le dis. Et chaque exercice, vous allez à votre rythme. Comme je l'ai dit, au passage, que ce soit pour les push-ups, vous pouvez faire dix, dix reps, cinq, cinq reps, ou trente secondes. Ça vous dit, vous pouvez choisir le rythme où vous allez. Mais l'idée, c'est de respecter le principe de chaque étape. Ok, Warriors? So, tout ce que je veux vous dire, c'est que on n'a qu'une seule vie à vivre. Et si nous faisons ce qui est nécessaire à la vie, sur cette vie dont on est conscient, une seule vie, c'est assez. Et ce qui est nécessaire, c'est quoi? C'est d'accomplir ce à quoi on aspire. C'est de devenir l'acteur de sa vie et d'arrêter d'être un spectateur. Devenir l'acteur de sa vie, c'est quoi ici? C'est dire des choses et faire les choses que vous dites. C'est toutes ces choses auxquelles vous aspirez qui, au fond de vous, qui ne demandent qu'à exploser, à sortir. C'est de commencer à bâtir cela pour atteindre après vos objectifs, pour être demain déjà cette personne pour soutenir. Et si vous voulez être demain votre jour, vous voulez que ce futur-là arrive, commencez à prendre soin de votre présent en faisant ces petits frères de sacrifice chaque jour. Vous voyez les 6 heures du mat' là? Ça vous prend un petit 30 minutes que vous allez donner chaque jour à bâtir une étape à la fois. Et toutes les choses qui ont de la balai et de l'importance pour nous, ça ne se bâtit pas en un jour. Comme dirait l'expression, est-ce que Rome s'est fait en un jour? Non. Ça a pris du temps. Et je vais conclure là-dessus sur ce simple exemple pour observer juste la nature. Lorsqu'un enfant naît, est-ce qu'il se met à marcher tout de suite? Non. L'enfant est d'abord un foetus. Il se développe dans l'utérus de la maman. Ensuite, dès qu'il naît, il devient un nourrisson. Un nourrisson, un bébé. Après, il se met à marcher à 4 pattes. Il rampe. Après 4 pattes, il va s'accrocher sur des supports. 3 pattes. Ensuite, il va devenir... Il va être capable de marcher sur ses 2 pattes. Ses 2 jambes, autant pour moi. Donc, c'est comme ça que ça se passe. La nature nous montre. Et après, il devient un adulte. Et ça peut être des merveilles après. Donc, tout, c'est une question de temps. Se donner le temps et de rester constant dans ce que vous faites. Peu importe la vitesse où vous allez, l'essentiel, c'est de continuer la course. Et c'est comme ça que vous pouvez atteindre vos objectifs. Ok. Merci de vous regarder. See you next time. Peace. Yes, I'm happy too.